Bienvenue au-dessous des bibliothécaires, et si nous parlions BD ? Voici venir un nouvel âge d'or, celui de la bande dessinée. Avec carrément pas de sommation, direct ! L'œuvre de Pedrosa et Morey réinvente les codes d'un art pour raconter une belle geste médiévale. Nous sommes plongés dans un Moyen-Âge très proche du nôtre. On s'aventure du côté sombre des contes de Grimm. Ou d'une poésie exubérante à la Jacques Demy. Ça va avoir un côté petite fée et carrosse-volin ? Premier argument, l'héroïne. C'est la fille du roi décédé qui est destituée de son trône. Commence alors pour elle une fuite au travers de son royaume. De la revanche, du sordide, du pas beau, j'aime ça. Une quête au milieu de révoltes paysannes ou sourdes anachroniques, mais non moins pertinentes, printemps des peuples. Voilà que les grouillots, ils ont une maturité politique. Cette princesse paladin est un personnage fantastique. Une jeune femme indépendante et pleine de doutes. Iconoclaste, mais révérend un passé assez mystérieux. Elle est l'argument séduction du livre. On s'attache à elle aussitôt et on la suit avec passion. Elle nous entraîne dans une catharsis totale de ses propres émotions. Les autres personnages ne sont pas en reste. Un chevalier au dévouement fou. Des sœurs cachées dans un monastère secret. Un écuyé révolutionnaire. Un paysan édenté. Un vieux seigneur à la don qui chotte. Et un méchant prodigieusement détestable. Un rassemblement d'inadaptés. Deuxième argument, le style. Le dessin est une claque. Déflagration d'un séisme visuel. Une originalité sans faille. Dès les premières pages, les auteurs nous plongent dans une forêt médiévale chatoyante. Brûlant d'un roux doré d'automne. C'est l'embrasement de toute la scène. On est happé dans cette lumière fantastique. N'injetez plus, la jarre est pleine. Puis, ce sont des visages croqués de si étranges et surprenantes façons. Et un jeu sur l'action des personnages qui se déplace parfois dans les cases plus vite que l'œil qui les regarde. Bizarre le truc. Tous ces tableaux font ressurgir un Moyen-Âge assez bien documenté. Où la perspective balbutie quelquefois. Et où tous les angles et les reliefs semblent permis. Par exemple, une scène d'une troublante réussite. L'héroïne tombe dans une rivière et nous entraîne avec elle dans le basculement de sa conscience. On ne peut que remercier ses auteurs pour le trait, l'inventivité et la justesse de cette histoire. L'âge d'or promet un deuxième volume. Nul doute que ce diptyque constitue dès lors un nouveau classique. Si tu as aimé cette vidéo, tu commentes, tu t'abonnes. Et à bientôt pour de nouvelles chroniques littéraires, tous les jeudis soirs à 19h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501